M. Bouchard, l'été arrive, ça va être une belle saison. Il y a eu plusieurs inaugurations dernièrement ici à Bois-Châtel. On va commencer par une première. L'espace qu'on retrouve ici, qui est l'espace du centenaire, c'est assez féquent cette inauguration. L'inauguration a eu lieu le 18 juin dernier. Et on a fait 100 grandes pompes en invitant le gouvernement fédéral, la Caisse des Jardins, deux de nos partenaires majeurs dans le projet. Et tous les gens étaient là, l'artiste, la CAMV, l'association de la Maison Vézina, tout le monde était là. On a fait 100 grandes pompes. Et cet espace va permettre aux gens de venir se réunir tout près ici, déjà tout près de la patinoire couverte? Effectivement. Suite à la réalisation de notre centième anniversaire en 2020, malgré quelques retards, c'était le lait qu'on voulait faire à la population d'implanter un beau gazebo comme celui-là, Esport du centième, place pour venir se recueillir, venir jaser, venir marcher, venir profiter des infrastructures du domaine du Boisé. Ce qui était particulier, vous avez parlé de l'artiste qui était Jérôme Trudel, qui est Jérôme Trudel, et entre autres, son arrière-grand-père est lui-même, je crois, maire, un ancien maire. Effectivement, il a été maire pendant six ans, dans les années 25, entre 25 et 36, il a été maire pendant six années là-dessus. Jérôme, quand on a choisi son oeuvre, c'était, oui, catégorique du conseil municipal. Il nous a apporté plusieurs choses. D'abord, l'oeuvre en tant que telle, la présentation qu'il vous fera plus tard, pour nous, ça nous a marqué beaucoup. Ça représente Bois-Châtel, ça représente la nature, l'intégration de la population. Et en plus, Jérôme étant natif de Bois-Châtel, famille souffle de Bois-Châtel, les Trudels, on ne fait pas passer à côté d'une chance comme celle-là de l'avoir pour réaliser cette oeuvre. Tout près de nous, il y a, comme on dit, la patinoire couverte qui est juste à côté. Il y a eu quelque chose, une nouvelle innovation? Je vais vous laisser vous en parler pour l'été. Oui, vous parlez ici au domaine? Oui. Oui, effectivement, on a le nouveau skate park qui est instauré sur la patinoire pour une période de l'été. Donc, je pense que les jeunes en profitent beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est un must pour la jeunesse de Bois-Châtel, en espérant qu'on va réussir à les faire sortir. Aussi, il y a une deuxième inauguration qui a eu lieu un peu plus bas, près du fleuve. C'est dans le parc de Lens. Et l'inauguration, c'était à quel sujet à ce moment-là? Écoutez, on s'est fait présenter une... On a une zone particulière à Bois-Châtel. Excusez, je vais prendre ma feuille. C'est une zone importante de conservation d'oiseaux dans la région. On ne savait pas qu'on avait ça. Et ça se situe vraiment dans Lens, qui est au parc. On peut y aller directement par le parc. Et de là, ils ont installé une pancarte affichant certaines caractéristiques parce qu'il y a plusieurs catégories d'oiseaux, de poissons, de plantes qui sont uniques ou très rares dans la région, même voire au Canada. Et d'ailleurs, on se trouve ça dans une zone qui est la seule zone de ce type dans une zone urbanisée comme Québec. Parce que, vous ne pouvez pas, on est quand même à deux pas de Québec. C'est une des seules qui est vraiment dans une zone urbanisée. Donc, on était très fiers de faire la tournée, de voir et d'apprendre des choses parce qu'on pense toujours qu'on en sait beaucoup. Mais j'ai appris des choses, j'ai vu des types d'oiseaux qui étaient là. On a même vu des aigles à tête blanche qui étaient là cette journée-là. Plein de mammifères, de poissons, de plantes. Écoutez, c'est super intéressant. Et il faut inviter la population à aller faire un tour, prendre le temps d'aller voir la place. Parce que beaucoup de gens de Bois-Châtel ne connaissent pas le parc de Lens situé derrière le Irving, sur le boulevard Saint-Anne. Et comme vous dites, vous-même, vous avez appris de nouvelles choses? Effectivement, on a appris beaucoup de choses. J'ai été là pendant deux heures de temps. Puis, quel plaisir de pouvoir apprendre, de voir. Et c'est sûr que si on a des demandes un jour, on va peut-être même pouvoir risquer de refaire d'autres présentations à la population. Parce que la journée qu'on a faite, il ne faisait pas vraiment beau, ce qu'on a connu au mois de mai, disons. Mais on pourrait peut-être réaliser quelque chose encore pour le rendre plus public à la population et le faire connaître notre beau territoire qui est Bois-Châtel. Aussi, on parlait de l'été tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Si on regarde, je pense que les mercredis et jeudi, ils allaient avoir des activités toutes les semaines? Oui, on a les classiques du mercredi qui reprennent encore la place ce soir. Bien, ce soir, on est aujourd'hui le 29, effectivement. Et les cinémas du vendredi, du jeudi, plein d'activités. On a le terrain de jeu, on a le camp de jeu, on a tout ça. Écoutez, c'est beaucoup, beaucoup d'activités. On a eu d'ailleurs la fête de la Saint-Jean la semaine passée. Puis, plus de 2500 personnes ont participé à l'activité encore. C'est un record pratiquement depuis qu'on est en place. Les gens ont apprécié. On a reçu déjà beaucoup de commentaires positifs pour les activités. Puis, Bois-Châtel et le comité des loisirs est très, très, très actif dans cette situation. Les activités vont se passer sur le plateau ici ou il y a d'autres endroits dans la ville où il se passe des éléments? Plusieurs endroits. Les classiques du mercredi, c'est à la Maison Vézina quand il fait beau. S'il pleut, on s'en vient au domaine du Boisé, stade couvert. Donc, c'est merveilleux, peu importe les intempéries. Le cinéma est au centre sportif. On se promène souvent. Il faut juste suivre les informations qui sont données sur le site Facebook et sur la page de Bois-Châtel. Ça bouge beaucoup. Est-ce que vous avez déjà en tête d'autres idées pour compléter déjà tout ce que vous avez ici à Bois-Châtel? Écoutez, c'est sûr, il reste toujours le complément du domaine du Boisé ici. On avance dans les travaux. Malheureusement, certaines contraintes nous retardent un peu. Mais d'ici 2023, tout va être réalisé. Que ce soit les sentiers qui sont déjà présentement en gravier, tout va être bonifié. Le sentier dans la forêt pour le patin l'hiver. Piste d'hébertisme, ça s'en vient. La population a juste à se préparer. Les activités, il n'en manquera pas à Bois-Châtel. M. Bouchard, on vous souhaite un bel été. Profitez-en, le temps de bien vous ressourcer. Pour sûrement un gros automne qui s'en vient. Merci.